Chère grand-mère, ouvre les yeux. Grand-mère, que sais-tu passer ? Écartez-vous maintenant. Tes pleurs sont une malédiction constante. J'ai appelé l'ambulance. D'accord, je le ferai. Pourquoi tu te prépares ? Tante, j'irai avec grand-mère. Non, tu n'iras pas. Samine viendra avec moi. Comment allez-vous parler là-bas ? Non, tante, s'il te plaît, laisse-moi partir avec elle. S'il te plaît, demande-lui de me laisser partir. Laisse tomber, sœur. Tu devrais emmener Allah avec toi. Samine était dehors toute la journée et elle vient de rentrer fatiguée. D'accord, j'ai appelé frère Rassé-Jalé. Dois-je le dire à Hamza ? Non, non, pars, Hamza. Il est allé travailler pour la première fois aujourd'hui. Il ne faut pas l'inquiéter sans raison. Les personnes âgées se rendent fréquemment à l'hôpital. Oui, oui, tu as raison. Écoute, si l'ambulance est là, bien. Sous-titrage ST' 501 Rien. Tout va bien. Le médecin dit qu'il n'y a rien à craindre. Seule sa tension artérielle n'est pas stable. Ça arrive normalement à cet âge. Vont-ils la garder ici pour la nuit ? Oui, elle sera là pour la nuit. Je t'en sais, qui va rester avec elle ? Sa tension artérielle augmente dès qu'elle me voit. Donc je ne peux pas rester. D'accord, j'ai appelé Jalé. Je lui ai demandé d'amener Allah. Allah et moi resterons ici. Un seul accompagnateur peut rester. Alors Allah doit rester. De toute façon, elle peut gérer maman. Maman reste aussi, content d'elle. Je reviendrai ici demain matin. Eh bien, découvrez pourquoi Jalé n'est pas encore venu. Pourquoi n'est-il pas encore là ? Qu'arrive-t-il à grand-mère ? Je vais t'écrire une injection. S'il te plaît, apporte-le. Elle se sentira détendue avec ça. Injection. D'où ? Du magasin médical, ou d'autres. Mais on te la dit que l'hôpital donnerait tout. Écoute, je complète la responsabilité de l'hôpital. Mais il faudrait acheter cette injection. Du magasin médical. Alors, tu apporteras l'injection ? Ou allez-vous continuer à vous disputer ? Sous-titrage ST' 501